Musique Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour le troisième épisode de Vrai ou Faux, cette série où on répond à vos questions tous les premiers dimanches du mois. Visiblement cela vous plaît comme sur Rockstar Mile, moi c'est vrai que ça me plaît beaucoup parce que ça permet d'entretenir un lien, un échange entre vous, la communauté et nous et moi ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vraiment être proche de la communauté. Du coup c'est parti pour une vingtaine de nouvelles questions et on attaque avec ShootingRPG. Salut Kli, je suis content que tu fasses le vrai ou faux sur cette chaîne. J'ai une théorie, The Last of Us 2 est terminée et j'aimerais bien que l'on ait le même scénario qu'Uncharted 4 et The Lost Legacy, un stand alone qui parlerait de la suite de l'aventure de Abby. Je pensais à ça car Abby a divisé la communauté. Je pense qu'un scénario uniquement sur Abby ferait plaisir aux fans et cela permettrait de faire The Last of Us 3 sans possiblement avoir à le développer aux côtés d'Elie car cela ne ferait pas plaisir à tout le monde mais beaucoup de gens veulent une suite au scénario de Abby et Lev. Et j'aimerais en apprendre plus avec un jeu dédié et comme plus cela ressemble de plus en plus à un parallèle avec une relation Joël et Ellie dans The Last of Us 1. Merci à toi, continue comme ça. Alors malheureusement non puisque Naughty Dog a annoncé qu'il n'y aura pas de DLC ni de stand alone sur The Last of Us Partie 2. Donc malheureusement le personnage d'Abby ne sera pas développé dans ce sens-là. A voir maintenant si Abby revient dans un potentiel The Last of Us Partie 3. A voir si The Last of Us Partie 3 aboutit. Là pour moi il est en pré-production. Mais malheureusement on ne pourra pas avoir cela maintenant. Hassan Mohamed Raouf, pourquoi pas un Days Gone 2 ? Ce serait top avec le studio puisque l'univers est proche avec The Last of Us. Tout simplement parce que ce n'est pas Naughty Dog qui développe Days Gone. C'est Ben Studio. Et malheureusement ça a été refusé par Sony. Yann Vallée, pourquoi faire ça à Joël dans The Last of Us Partie 2 ? Et pourquoi ne pas nous laisser le choix de la fin du jeu ? Alors la fin d'un jeu parce que Naughty Dog est un studio narratif. Ils font des jeux narratifs ultra centrés sur l'histoire. Et pour avoir une histoire incroyable, une narration incroyable, il faut que ce soit dirigé. Il faut qu'il y ait un point A, un point B. Et si on laisse la possibilité aux joueurs, on tend vers l'open world etc. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir des jeux open world avec un scenario aussi fort qu'un jeu de couloir, un jeu narratif. Voilà pourquoi. Pour Joël, et bien justement, c'est pour nous faire rendre compte que le monde de The Last of Us est dur et que la vie elle tient qu'à un fil et que tu peux perdre la vie mais tellement de manière bête et rapidement. C'est pour ça que ce n'est pas une mort incroyable qui ne se sacrifie pas et tout parce que c'est la dureté de la vie en fait. Et il fallait vraiment avoir de sacrées couilles pour oser faire ça et c'est tellement bien fait. On est dans le déni, on n'a pas envie que ça arrive. Mais c'est comme ça. Comme demain malheureusement. Malheureusement, la vie tient qu'à un fil. On peut mourir mais d'un claquement de doigts. Et bien là c'est pareil. Surtout dans le monde de The Last of Us. Amansur, salut Chris, j'ai plusieurs questions. Je n'ai jamais joué à la série The Last of Us. Me conseille-tu d'attendre le remake du premier pour pouvoir enfin m'y mettre ? Naughty Dog a-t-il son propre moteur graphique ? De la même manière que Rockstar a le moteur Red. Si la question est non, ils développent leur jeu sur quel moteur ? Quelle période, quel univers aimerais-tu avoir dans une nouvelle séance du studio ? Merci pour toi et ton travail. Alors, non, je te conseillerais quand même d'y mettre maintenant. The Last of Us Remastered est déjà très propre même s'il arrive sur ses 10 ans. Et là, t'as le 2, enchaîne les deux sur PS5 franchement. Quitte à refaire le remake, ce sera un remake dont ce sera peut-être forcément différent. On ne sait rien de ce remake. Forcément, j'ai confiance en Naughty Dog pour que ce soit génial. Mais le premier est vraiment marquant. Je te conseille de le faire maintenant. Franchement, tu peux avoir pour 40 balles, tu peux avoir les deux. C'est cadeau, vas-y. Pour le moteur, non, Naughty Dog n'a pas son propre moteur. Mais c'est vrai que je ne sais pas du tout sur quel moteur il travaille. C'est une bonne question. Je vais me renseigner. Je ne me suis jamais posé la question. Mais non, ils n'ont pas leur propre studio. Je dois le connaître. Il ne me revient pas parce que j'en ai déjà... Enfin, notamment dans The Last of Us Parties 2, je l'ai connu. Mais là, il ne me revient pas. Donc, je vais me renseigner. Et là, quelle période de l'univers ? Soit un jeu style cyberpunk, un peu futuriste. Moi, c'est un univers que j'adore. Soit un jeu dans l'espace. Je suis fasciné par l'espace, etc. Voilà. GM Dilano, officiel réalisateur. Salut Chris. Nouvelles informations sur le nouveau Crash Bandicoot en 2022 ou dans les prochaines années ? As-tu des nouvelles... Oula, ta question, je ne sais pas pourquoi elle a été décalée. As-tu des nouvelles informations sur un nouveau Crash Bandicoot en 2022 ou dans les prochaines années ? Encore merci pour ce nouveau concept sur Naughty Dog Mike. Malheureusement, non. La seule chose qu'on sait, c'est que les Toys for Bob, ceux qui ont fait Crash Bandicoot 4, le studio a fermé. Et ça, je suis extrêmement... Attends, c'est eux ou Binox ? Enfin, un des deux studios qui ont travaillé sur les derniers Crash Bandicoot ont fermé. Là, avec le rachat de Microsoft, je croise les doigts pour que la licence revienne. Mais malheureusement, je ne sais pas. Nono Montassier. Salut Chris, pensez-vous qu'il y aura un The Last of Us Partie 3 ou pas ? Il y a eu tellement de succès avec le 1 et le 2. Il y a la série qui arrive, les 10 ans. Ils sont en pré-production. Je ne vois pas ce qui pourrait ne pas marcher. M4 Clement Ware. Est-ce que le multijoueur sera sur PS4 ou pas de The Last of Us Partie 2 stand-alone ? Je pense. En tout cas, ce ne serait vraiment pas cool s'il n'arrive pas sur PS4. Sachant que The Last of Us Partie 2, à la base, est un jeu PS4. Je pense qu'il va arriver sur PS4 et qu'il arrivera sur PS5 avec une vraie version de The Last of Us Partie 2 sur PS5. Lokia. Salut Chris, est-ce que tu comptes faire des vidéos sur le même style que celle du film Uncharted sur les anciens studios du jeu ? Oui, c'est prévu. Des genres de petits documentaires sur l'histoire de Naughty Dog et l'histoire de chaque licence, c'est bel bien prévu. Et Snake, salut Naughty Dog Mag, merci pour cette FAQ. J'aimerais déjà te corriger sur une réponse que tu as donnée sur Jack & Dexter, pas Daxter. Pas Dexter, oui c'est Jack & Dexter, oui. Le dernier jeu ne date pas de 2005 mais de 2009. Car même si ce n'est pas Naughty Dog qui l'ont développé, ils ont participé au développement avec un autre studio. Et d'ailleurs, c'est Neil Druckmann qui a écrit l'histoire de The Lost Frontier qui reste un très bon jeu. Jack tout de même malgré qu'il ne soit pas au niveau de la trilogie. Sinon pour ma question, je voudrais savoir, est-ce que tu penses que la qualité et le succès de Ratchet & Clank Rift Apart sur PS5 aurait été un élément qui pourrait donner à Naughty Dog l'envie de revenir sur un jeu de Jack & Dexter sur le devant, bien avant l'annonce d'un nouveau film ? Alors déjà, moi je parle uniquement de Naughty Dog, on est Naughty Dog Mag. Et donc du coup, même si je ne suis pas à Reddy Adam Mag, donc je m'en fous un petit peu de The Lost Frontier. Surtout que moi je ne l'ai pas du tout aimé, je ne l'ai même pas terminé. Et Neil Druckmann a travaillé dessus mais je ne suis pas certain que ce soit son scénario à lui qui a été retenu. Je suis même sûr et certain que ce n'est pas son scénario à lui et que le jeu a été en partie rebooté. D'où le fait qu'il soit arrivé en 2009, donc très tard, sachant qu'il a été développé en 2005. Donc 4 ans après pour un jeu, le Jack & Dexter qu'on a eu sur PS2, le The Lost Frontier, n'a vraiment rien à voir avec Naughty Dog. C'est pour ça que je ne l'inclus pas. Pour ce qui est du reste, il y aura au mieux une compilation, un remake, un peu comme on a eu avec Crash Bandicoot et Spyro. Mais je ne crois vraiment pas à un nouveau jeu, vraiment. En tout cas, pas en style cartoon, plateforme qu'on a eu. Peut-être dans l'orientation de Jack 4, les premières maquettes qu'ils avaient faites de Jack 4. Et encore, je ne sais pas, je ne le sens pas. Je ne pense pas que Naughty Dog soit vraiment chaud pour repartir sur la licence. Peut-être à un autre studio. Sony est en train de plus en plus à dispatcher les licences de ses PlayStation Studios à d'autres studios. Pourquoi pas ? Mais je n'y crois pas du côté de chez Naughty Dog. Rainbow NFS, salut Chris. C'était pour te demander, est-ce qu'il y aura une collaboration prévue entre The Last of Us et Fortnite Epic Games ? Car j'attends cela depuis longtemps, sachant que The Last of Us est plus populaire qu'auparavant. Sinon, garde la forme, vous gérez grave. Alors, sachant qu'il y a eu Uncharted, pourquoi pas ? Maintenant, si cela devait arriver, je pense que ce ne serait pas avant l'année prochaine et la sortie de la série. Pour inclure effectivement le skin de Pedro Pascal et Bella Ramsey, comme ils ont fait là. On aura le skin de Joël et Ellie du jeu et le skin de Joël et Ellie dans la série. Donc, mon avis de l'année prochaine, pas avant. Cédric Mopas, salut Naughty Dog Mag. Est-ce qu'un jeu open world fait par Naughty Dog, une nouvelle licence pourrait vous plaire ou bien ils doivent rester sur des jeux de couloir ? Forcément, avec Rockstar, je suis fan des jeux d'open world. Avec Naughty Dog, j'aime bien ce côté couloir. Donc, j'aimerais d'un côté qu'ils gardent le côté couloir pour rester dans leur version. Mais je suis aussi curieux de voir Naughty Dog sur un jeu open world. Moi, en tout cas, je ne peux pas dire que j'aimerais ou que je n'aimerais pas, que ça ne me dérangerait ou ne me dérangerait pas. Je suis curieux, je fais confiance à Naughty Dog, je suis preneur. On l'a vu avec The Last of Us Partie 2, avec Uncharted 4 et Uncharted The Last Legacy qui tend à aller de plus en plus vers l'open world. Ils peuvent y essayer, ce serait cool. S'ils nous sortent un open world narratif, ce serait une première dans l'histoire du jeu vidéo. Même si Red Dead Redemption 2 le fait un peu, moi je signe direct. Cédric Mopat encore, encore une autre question. Est-ce que Naughty Dog doit créer des histoires comme Uncharted The Last of Us ou faire, par exemple, comme Insomniac Games, des jeux et des licences connues comme les Spider-Man ? Moi, je préfère qu'ils restent sur des licences à eux, qu'ils créent des histoires. Il y a de très bons studios, comme Insomniac Games, justement, qui portent des licences connues. Laissons-leur ça. Moi, pour Naughty Dog, je préfère qu'ils fassent leurs propres histoires. Léo M. Est-ce que le remake de The Last of Us changera une ou des parties de l'histoire ou juste sera améliorée graphiquement ? J'ai du mal à comprendre. Je suis dans le flou. Merci de continuer ce que vous faites. D'après les échos que j'ai pu avoir, on va rester sur The Last of Us. Il y aura des nouvelles choses, mais l'histoire originale ne devrait pas être touchée. Je pense qu'on risque d'avoir, comme dans la série, des scènes supplémentaires, mais je ne pense pas qu'ils vont toucher à l'essence même du jeu et de la licence. J'espère pas. Evan, le réalisateur. Bonjour Naughty Dog Mag. Déjà, je voudrais vous dire que j'adore ce que tu fais, car tu nous informes et vive Naughty Dog. Peux-tu nous parler du stand-alone multijoueur de The Last of Us partie 2 ? Car je n'ai pas compris le concept. Est-ce que ce sera une sorte de grand DLC multijoueur ? En fait, ça va être comme Uncharted The Last Legacy. Uncharted The Last Legacy, c'est un DLC stand-alone d'Uncharted 4. C'est-à-dire que c'est un DLC d'Uncharted 4, mais en stand-alone où tu n'es pas obligé d'avoir Uncharted 4 pour avoir The Last Legacy. Et tu n'es pas obligé non plus d'avoir joué à Uncharted 4 pour comprendre Uncharted The Last Legacy. Ça va être pareil pour le stand-alone de The Last of Us partie 2. C'est-à-dire que ce sera un multijoueur où tu ne seras pas obligé de posséder The Last of Us partie 2 pour l'avoir. Et donc voilà. Greg L. Kingo, hello ! Tout d'abord, bravo et merci pour le travail fourni et les réponses apportées. Une question pas forcément en rapport avec Naughty Dog, mais qui fait suite à une question apesante dans cette vidéo. Les studios sur lesquels tu as pensé un jour faire une chaîne ou un site, Ubisoft, CD Projekt, Bethesda, etc. T'ont-ils déçu par la suite, un peu à la manière de Rockstar Games au fur et à mesure de la durée de vie de GTA V ? Ou ton avis est-il resté le même ? Si tu as été déçu sur quels aspects, quelles politiques, à cause de quels jeux, encore merci et bonne continuation. Alors pour CD Projekt, forcément, ce qui s'est passé avec Cyberpunk, je suis très déçu. Et du coup, je suis content de ne pas avoir fait un CD Projekt mag parce que gérer la crise Rockstar et CD Projekt en même temps, je pense que je serais parti en dépression. Mais oui, forcément, ça m'a déçu. Ubisoft, oui et non, parce qu'en fait, Ubisoft, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. En fait, c'est qu'ils sont très bons, puis ils prennent la confiance, ils font de la grosse merde. Ils se font casser la gueule par tout le monde, ils se font lyncher, ils se remettent en question, ils recommencent à faire du très bon avant de reprendre la confiance, faire un mot de la merde. Ubisoft, ça a toujours été comme ça. Donc oui ou non, même si, voilà, moi en fait, je suis attaché à Ubisoft, je ne sais pas pourquoi, c'est toute mon enfance et tout. Donc, je n'arrive pas trop à leur en vouloir, même si, voilà, j'aimerais juste qu'ils fassent que du très bon et qu'ils arrêtent de s'emballer et faire de la merde. Bethesda, bon, il m'a un peu fait chier avec Fallout 76 parce que moi, je suis un ultra fan de la licence Fallout et pour moi, Fallout, c'est solo. Mais sinon, je trouve qu'ils tiennent plutôt bien la route quand même. Là, on a vu, ils ont sorti des jeux, ils ont sorti Ghostwire Tokyo. Il y a Prey qui va arriver, Death Slope, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Donc, pas forcément des jeux de Bethesda. Là, en plus, voilà, ils ont été repris par Microsoft, Fitzpenser quand même, il est bien carré, donc je pense qu'ils vont, j'attends énormément Starfield. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, c'est juste par manque de temps et parce qu'en fait, je me rends compte que pour faire ce genre de choses, il faut vraiment avoir les studios dans le cœur. Rockstar et Naughty Dog, comme je le dis, moi, c'est mes deux studios qui vont accompagner ma vie. Ils ont accompagné ma vie, ils ont marqué mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte, ma vie d'adulte maintenant. C'est grâce à eux que je suis là, que je suis journaliste, que j'ai réussi à accéder à ce métier de journaliste grâce à ces studios. C'est grâce à eux que je suis autant fan de jeux vidéo. Donc, il faut vraiment avoir ces studios dans les veines, dans le cœur. Et je ne pense pas être aussi fan, même si j'aime beaucoup Bethesda, etc., aussi fan. Donc, voilà pourquoi je pense que, voilà. Valentin Péjou, « Hey Chris, comment ça va ? » Petite question. En 2020, lors de la sortie de The Last of Us partie 2, Jason Schreier avait publié un article sur le crunch chez Naughty Dog. Est-ce que ça a duré depuis le premier The Last of Us en 2013 ? Est-ce que tu as des infos sur les conditions de travail chez Naughty Dog ? Et si oui, est-ce qu'elles sont améliorées ? Continue comme ça, je te suis depuis fin 2017. Alors, merci à toi de me suivre depuis si longtemps. Ça fait super plaisir. Et donc, du coup, les échos qu'on a eus dernièrement, c'est qu'effectivement, ça va beaucoup mieux parce que Naughty Dog a opéré les changements. Ils ont créé beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus de hiérarchies. Avant, il y avait justement Neil Druckmann et Evan Wells qui étaient à la tête du studio. Là maintenant, ils ont créé plusieurs départements de développement, etc. Ils ont recruté des coachs pour apprendre justement à des personnes comme Neil Druckmann, qui à la base, le mec est un développeur, à manager une équipe. Il faut savoir que quand même, développeur et manager de team et directeur de studio, c'est trois métiers différents. Et ces personnes-là chez Naughty Dog ont commencé en tant que développeur et ils ont été mis là-haut avec des responsabilités qu'ils ne savent pas gérer. Donc, chez certaines personnes comme Christophe Balestra, lui, il a su le faire. Mais chez certaines autres personnes, apparemment comme Evan Wells ou Neil Druckmann, c'est plus compliqué. Donc là, ils ont recruté des coachs pour manager et apprendre à ces personnes à gérer des équipes. Donc, les premiers échos qu'on a pu avoir, ça va effectivement mieux. Maintenant, on est sur la prise de The Last of Us partie 2. On verra comment ça va évoluer pendant le développement intensif d'un jeu. Voilà. Dernière question de ce troisième vrai ou faux avec Geek71. Salut Naughty Dog My, voici mes questions. Es-tu d'accord de surnommer Eplectel Innocence, le chef-d'oeuvre français, le The Last of Us français ? Trouves-tu juste de comparer ces deux chefs-d'oeuvre, oeuvre de jeu vidéo et ces deux studios ? Quelle est l'histoire que tu as préférée entre les deux ? Car moi, je suis incapable de choisir. Ça me fait mal de le dire, mais j'ai préféré le duo Amicia-Hugo que Joël et Eli. Ça me fait vraiment beaucoup de mal de le dire. Et toi ? Merci. J'espère que tu répondras à mes questions. Bravo pour tout le travail que je vous donne chaque jour. Alors, merci à toi et incroyable parce que Eplectel, je l'ai là dans le cœur, Asobo Studio a été le dernier studio sur lequel j'ai failli faire un site. Et là, ça a vraiment failli se faire, vraiment, Asobo. Mais non, parce que vraiment, je n'aurais pas eu le temps. Mais je prépare des petits trucs, en tout cas, sur Eplectel Asobo. Je ne dis ça, je ne dis rien. Mais en tout cas, oui. Et d'ailleurs, moi-même, je l'appelle le The Last of Us indépendant français parce que ça a été fait avec beaucoup moins de moyens. Et j'ai eu, je suis proche du studio. Je ne suis pas hyper proche, mais j'ai pu avoir des petites infos sur le premier Eplectel où, justement, ils étaient complètement en manque d'argent pour le terminer. Ça a été très compliqué. Donc, je trouve que la prouesse est d'autant plus honorable. Maintenant, je ne pourrais pas te dire si j'ai préféré l'histoire de Eplectel ou l'histoire de The Last of Us, ni si j'ai préféré le duo Anisha Hugo et Joël Hila. Je ne pourrais vraiment pas. Les deux, j'ai sûr kiffé et tout, mais je ne peux pas. Non, je ne peux pas. En fait, je pense que si Eplectel était sorti avant, pourquoi pas. Mais The Last of Us a tellement été une claque en 2013 que c'est très compliqué. Mais en tout cas, pour moi, c'est clairement le The Last of Us indépendant français. Voilà pour cet épisode de Vrai ou Fou. Merci à tous, encore une fois, d'avoir posé vos questions, etc. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour directement mettre de nouvelles questions pour l'épisode 4 qui arrivera début juin. On n'oublie pas le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui le font. Et nous, on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501